La chaîne américaine CNN affirme, ou confirme, c'est selon parce que c'est vrai que certains évoquaient avec insistance cette hypothèse, confirme que l'Ukraine a bel et bien entretenu des agents, des cellules d'agents de sabotage sur le territoire russe. Donc les actions dont on parle depuis un moment, nombreuses et de plus en plus nombreuses sur le territoire russe, ce serait bien l'action de l'Ukraine via des infiltrés, je ne sais pas comment il faut les appeler, des partisans en territoire russe, et donc une partie des récents coups d'éclat ou sabotage trouvent peut-être son explication. D'abord, que dit précisément cette enquête de la chaîne ? Voici les indispensables avec Justine Frécinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que dit CNN ? Eh bien souvenez-vous, c'est une chronique qui dure depuis des mois, des trains qui déraillent, des entrepôts en feu, des dépôts pétroliers qui brûlent. Eh bien tout cela trouverait peut-être son explication. CNN affirme que Kiev, ces derniers mois, aurait alimenté des réseaux de sabotage sur le territoire russe. Cet article est au conditionnel. Il est visiblement alimenté par des sources du renseignement américain, européen également, à un haut niveau. L'opération serait en cours depuis longtemps, depuis plusieurs mois. Exemple de ces opérations données par ses responsables, celles des deux drones qui ont visé le Kremlin, début mai, l'aboutissement de mois d'effort, évoque Washington. Les responsables américains pensent que ces agents pro-ukrainiens à l'intérieur de la Russie ont mené une attaque de drones qui visait le Kremlin, début mai, en lançant des drones depuis la Russie, plutôt que de les faire voler d'Ukraine à Moscou, selon CNN. Et pour les hauts responsables interrogés, Kiev aurait réussi à acheminer ces drones. Des itinéraires de contrebandes bien connus pourraient être utilisés pour envoyer des drones ou des composants en Russie, où ils pourraient alors être assemblés, indique-t-il, à la chaîne américaine. Un haut responsable du renseignement européen, cette fois cité par CNN, confirme ce circuit de contrebandes. L'argent liquide fait des merveilles, indique-t-il. Et comment les uns communiquent-ils avec les autres ? Eh bien, ces réseaux utilisent notamment un langage codé, le mot « coton », est par exemple utilisé par les Ukrainiens pour parler d'explosion. Et puis, la dernière information qui est donnée par CNN, les renseignements américains connaissent l'existence de ces cellules depuis longtemps. Ils connaissaient aussi, à l'avance, la préparation de certaines de ces attaques. Et ils ont parfois tenté de dissuader, sans succès, Kiev de les organiser. La CIA avait exhorté Kyrilloboudanov à reporter les attaques contre la Russie pour le 24 février, jour anniversaire de la guerre, sans succès. Donc, on le sait aujourd'hui. Merci, Justine. Bon, c'est un secret de polichinelle qui se dévoile. Je vous voyais peu surpris. C'est de bonne guerre. Les Russes ont essayé d'assassiner le président Zelensky dans les premiers jours de la guerre, et sans doute à de multiples reprises. Ça me paraît tout à fait naturel. Ce qui est intéressant, c'est le calendrier de ces révélations. Ça consiste à dire pour les Ukrainiens, attention, je vais continuer sur votre territoire. Je suis partout, entre guillemets, dans le sud, dans l'est, à Belgorod, mais également par mes drones, un peu partout sur le territoire russe. Avec ces opérations spectaculaires en général. Oui, non, on n'est pas surpris du tout que les réseaux en Russie soient alimentés par les Ukrainiens, soit des opposants, soit simplement des gens qui sont alimentés là-bas. Un point intéressant, c'est la corruption. On vous parle de la corruption en Ukraine, là, de la corruption en Russie. C'est-à-dire que les billets ont beaucoup d'effet pour arriver à acheter des informations, pour acheminer des matériels, etc. L'argent liquide fait des merveilles. Bon, personne n'est surpris. En revanche, peut-être serez-vous davantage surpris par cette information, je voulais vous entendre aussi. Vous savez que l'Institut de sondage, l'Evada, réputé indépendant, qui a ses limites évidemment. Évidemment, quand on interroge des Russes par téléphone, on imagine qu'ils ne se sentent pas tout à fait libres de dire exactement ce qu'ils pensent. Mais enfin, ça n'est pas inintéressant. La poursuite de l'opération militaire spéciale, au vu des événements de ces dernières semaines, c'est-à-dire le territoire russe de plus en plus visé, recueille 10 points d'assentiment en plus par rapport au mois d'avril. Donc, c'est-à-dire que loin de faire basculer l'opinion russe vers cette guerre est décidément un échec, c'est nous maintenant qui sommes visés, arrêtons les frais. C'est le réflexe inverse qui domine, semble-t-il. Il faut décidément mener la guerre à ces Ukrainiens qui maintenant nous menacent sur notre territoire. Un commentaire, Daphné, Vincent ? Défense de la mère patrie. Défense de la mère patrie. Daphné. Moi, effectivement, on pourrait avoir tendance à penser ça. Après, quand Vladimir Poutine annoncera, et c'est vraisemblable, à l'automne, à l'hiver, une nouvelle mobilisation dans la population russe pour, justement, combler les effectifs manquants sur le front ukrainien, on en reparlera. Parce que là, en fait, effectivement, il y a sans doute une forme de cohésion nationale face à ce sentiment de se faire agresser sur son propre territoire, ce qui arrive aux Ukrainiens depuis 15 mois. Mais on verra quand, effectivement, et c'est fort possible, les Russes seront confrontés à une nouvelle vague de mobilisation. Et là, c'est grave. Mais vous voyez, certains espéraient l'inverse. Certains espéraient que ça ferait douter, que ça sèmerait l'incertitude, le doute, oui. – Pour nuancer le constat chiffré que l'on observe là à l'instant, il y a une question qui peut paraître vénielle sur « Seriez-vous prêts à apporter une contribution supplémentaire, entre 1 000 et 2 000 roubles, donc ce n'est pas énorme, pour épauler notre armée fédérale ? » Et plus de la moitié se disent hostiles à ce type de contribution. Il y a quand même une petite fêlure. – Dans ce même sondage ? – Oui, dans le même sondage. Et ce qui me frappe, c'est non pas ce que dit le sondage, c'est ce qui ne dit pas. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas une question sur l'un des mystères récurrents de cette affaire. Quelle est, par exemple, la popularité d'un Prigogine, dans l'opinion russe ? On se contente de mesurer la stabilité, d'ailleurs, de la popularité de Poutine. On nous parle même de celle de son Premier ministre, connu à peu près de sa seule famille. Et en revanche, pas de question sur Prigogine, Shoigu, Gerasimov. Est-ce que l'Institut lui-même se l'interdit parce que ce serait un tabou ? Est-ce qu'il considère, dans leur méthodologie qui, par ailleurs, est sérieuse, compte tenu des contraintes qui sont réglées leurs, que les réponses ne seraient pas pertinentes ? Moi, je serais très curieux de savoir ce qu'est véritablement l'assise d'un Prigogine en dehors de Saint-Pétersbourg et de Moscou. – Bon, un commentaire, Dominique ? – Les Russes se battent mieux sur leur territoire que sur leur territoire d'autres pays. Donc il y a une sorte de logique dans cela. Mais en même temps, il faudrait voir, est-ce que le nationalisme est beaucoup plus fort dans les campagnes que dans les villes ? Est-ce que ces 10% viennent des provinces ou viennent des grandes villes qui se rallient finalement à la guerre ? – Mais pardon de vous interrompre, mais l'idée qu'il y a derrière ces chiffres, c'est que c'est un démenti à ceux qui pensaient que tout le sens de ces opérations, c'était justement un sens psychologique de semer le doute dans la population et d'en diminuer le soutien à cette guerre d'invasion. – Mais on peut penser que le véritable objectif, c'était de conforter le moral des Ukrainiens. Ce que les Russes nous ont fait, nous commençons à le faire aux Russes. Donc je crois que c'est dans l'autre sens qu'il faudrait sans doute l'envisager. – Oui, c'est aussi l'effet psychologique depuis quelques temps, c'est de dire aux Russes « cette guerre vous regarde ». Parce que les Russes ont tendance à être dans une bulle et à dire « la guerre est loin », ça ne me concerne pas, moi je reste dans ma bulle. Et là, de plus en plus, on dit « cette guerre vous regarde ». Alors évidemment, si cette guerre vous regarde, ça peut avoir des effets contraires. – Et puis un point méthodologique tout simple, à ma connaissance, la vague d'enquête date de mars-avril, c'est-à-dire bien en amont des incursions sur le territoire russe et notamment dans l'oblaste de Belgorod. – En tout cas, les incursions de grande ampleur répétées telles auxquelles on a assisté ces derniers temps. Merci Daphné, Dominique, Vincent, Dominique.